La vie dans le noir depuis maintenant deux semaines à cause des coupures de courant est inacceptable et insoutenable. Les habitants d'Aboutface n'ont érigé des barricades en exprimant leur chagrin et leur insatisfaction face à la piètre performance de l'Achirama. L'insécurité augmente au fur et à mesure. Sans parler de la destruction de divers appareils électroménagers, la plupart des gens ont perdu leurs moyens de subsistance. La facture d'électricité doit être toujours payée, mais la qualité fournie par cette entreprise publique est à l'opposé de ce que les clients attendent. Il y a eu de nombreuses plaintes de la part des résidents, mais la solution au problème reste au stade de promesse sans action concrète. Il est donc urgent pour la direction de cette compagnie d'énergie de chercher une solution urgente à ce problème dans tous les pays. Les protestations vont s'intensifier si l'Achirama ne prend pas ses responsabilités. On dit les habitants, pas seulement en bout de face, mais presque toutes les régions souffrent de l'instabilité et de la mauvaise gestion au sein de l'Achirama. Il semble que l'Achirama soit devenu un véritable fardeau pour le pays en tant qu'entreprise publique. En rencontrant les cadres et les militants de base du Parti Tiki Madagascar à Mouramang, l'ancien président Marc Ravalman a pointé du doigt la mauvaise gouvernance des régions malagas actuelles. Si 80% de la population vit dans la pauvreté actuellement, c'est en raison de cette mauvaise gouvernance. Le président du team en est persuadé. Le chef de l'opposition a réitéré, en effet, que d'une manière générale, la pauvreté est provoquée, soit par les guerres, soit par les cataclysmes naturels récures, ou bien par la mauvaise gouvernance. Étant donné que Madagascar n'a jamais connu de guerre depuis son indépendance en 1960, est que les cataclysmes naturels qui touchent le pays ont un impact géographiquement limité. La pauvreté qui concerne la majorité des malagas dans l'ensemble du pays ne peut donc avoir comme origine que la mauvaise gouvernance des dirigeants. Depuis des décennies, cette pauvreté se manifeste, notamment à travers la sous-alimentation. La lutte contre la faim doit ainsi constituer l'une des priorités pour la grande île, selon Mark Ravalmanen, alors que c'est loin d'être le cas actuellement. Les leaders de l'opposition ne cachent pas actuellement leur inquiétude face à la notion de priorité affichée par les dirigeants de Madagascar. Des priorités généralement axées sur des infrastructures non essentielles pour le développement socio-économique du pays. La Russie et Madagascar ont signé en début d'année un accord de coopération militaire qui est entré en vigueur le 25 mars dernier, selon une information de l'agence de presse Spoutnik et Pakistan.news qui cite des sources officielles russes. L'accord de coopération est valable pour cinq ans, avec tacite reconduction sauf en cas d'objection de l'une des deux parties. Selon la même source, cette coopération militaire entre la Russie et la Grande-Île concerne notamment la fourniture d'armes et d'équipements militaires ainsi qu'une assistance militaire technique. Le gouvernement malagas a en tout cas pris soin de ne rien communiquer sur cet accord de coopération, un accord signé ainsi en Katimini, surtout qu'il est entré en vigueur en pleine guerre en Ukraine et que le monde occidental a fermement condamné la Russie pour ce qu'il qualifie sans hésitation d'agression. C'est sans nul doute une des raisons qui ont poussé les dirigeants malagasses à refuser de condamner l'initiative russe lors du récent vote au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Les conseillers municipaux de la commune urbaine d'Antananarive, Clémence Ragnirine, Lili Raffaralaï et Toav Naralamboumaï, s'opposant au maire d'Antananarive, ont haussé le temps concernant le non-respect des lois régissant la commune ainsi que la société SMGD, une société récemment créée et qui a emprunté de l'argent auprès de la CNAPS. L'ordre du jour à l'occasion de la session ordinaire du conseil municipal n'a pas été respecté entièrement. S'il devrait s'agir d'une séance de questions-réponses, on a plutôt remarqué des provocations qui ont tourné au drame. Le maire Naina Anjian Situen a répondu aux remarques et questions par des attaques personnelles concernant l'ex-mairesse Laloravalmanan et son époux, des accusations afin de montrer du doigt l'ancien dirigeant de la commune, des propos qui étaient jugés hors-sujet pour cette session ordinaire. La transparence sur le budget de la commune a été également évoquée par le parti Combat. La plupart des conseillers du parti au pouvoir IRK, cependant, n'ont pas donné leur avis sur la gestion de la commune, à part acquiescer de la tête les accusations et affirmations gratuites du maire Naina Anjian Situen. Une session ordinaire hors norme, Clémence Rarnirine et Lili Raffarala ont été les seuls à être pointés du doigt et qualifiés de diffamatrices par les membres de l'exécutif. De son côté, Clémence Rarnirine, élu sous la bannière de l'IRK, demande la démission du maire en exercice qui, selon elle, n'est pas capable de faire correctement son travail, notamment en recourant à tort à la délégation de pouvoir pour emprunter de l'argent. Et là, ce qui débouche sur davantage d'endettement pour la commune, alors qu'aucune action concrète n'est réalisée, le manque de résultats convaincants entraîne ainsi des grèves et contestations à différents niveaux. Les membres de la société civile ont fait une déclaration sur les élections auxquelles Madagascar sera confronté en 2023. Ils ont exprimé leur volonté de contribuer à des élections propres et transparentes dans le pays lors des prochaines élections. Nous avons fait cette déclaration de presse afin que les organisations de la société civile Malgache souhaitent dans le domaine démocratie-élection que toutes les opérations électorales soient justes et crédibles. Et enfin, nous allons être prêts à épauler la Commission électorale nationale pour tout le long du processus. Ils ont évoqué à ce que la loi conforme à l'élection soit respectée à la lettre. C'est la seule et unique issue afin de résoudre les problèmes et les difficultés que le pays connaît actuellement. Et que cela se fasse avec transparence pour que le résultat n'incarne une nouvelle crise politique et socio-économique dans tout Madagascar. La société civile en outre demandait à ce que les chefs-fouctins devraient être élus et non désignés par les autorités. Une option qui pourra assurer une responsabilité en vue de développement de chaque quartier. La corruption à tous les niveaux est l'une des principales menaces qui pèsent sur la biodiversité de Madagascar, entraînant le trafic de bois précieux et des espèces sauvages. Cela représente un véritable fléau engendrant de nombreux impacts à la fois environnementaux et socio-économiques du pays. Jusqu'en 2014, environ 104 tonnes de bois de rose et bois d'ébène ont été exportées de Madagascar avec un volume légal de seulement 39%, soit 40,550 tonnes selon les données de trafic. Par ailleurs, les tortues font également l'objet de trafic illégal avec plus de 21 000 tortues endémiques saisies entre 2018 et 2021. Pour lutter efficacement contre la corruption et le trafic d'espèces menacées, toutes les parties prenantes, telles que la société civile, les agences de lutte contre la corruption et les différents acteurs ont consolidé leurs engagements pour la lutte contre la corruption à l'aide d'un projet intitulé « Lutte contre la corruption et le trafic d'espèces » financé par l'ESAID. Ce consortium combine des expertises et des compétences différentes en vue de lutter contre la corruption. Il y a trois objectifs vraiment principaux du projet. Le premier, c'est renforcer les capacités des acteurs en matière de lutte contre la corruption dans le secteur des ressources naturelles. Le second objectif, c'est d'aider à l'amélioration de l'application de la loi. Et le troisième objectif, c'est d'aider et de promouvoir la collaboration, la coordination entre toutes les parties prenantes dans de la lutte contre la corruption et de la lutte contre les trafics d'espèces sauvages. Un forum de partage sur les enjeux de ce projet s'est tenu le 31 mars et le 1er avril à Anouss avec une série de partages entre tous les acteurs internes et externes impliqués dans le projet. Les événements de mars 1947 sont gravés dans la mémoire collective à Madagascar. Le 29 mars de cette année a démarré la lutte populaire initiée par des meneurs qui ont souhaité l'indépendance immédiate du pays après plus de 50 ans de colonisation française. Le manuel d'histoire parle d'environ 100 000 morts après la repression de ce mouvement à travers les différentes régions du pays. Cette année, la commémoration du 29 mars a été marquée par l'absence du chef de l'état de la cérémonie officielle de la ville de Muramang où les premiers martyrs de cette lutte d'indépendance ont été massacrés par l'armée coloniale. Le président de la République a préféré se rendre ainsi à la cérémonie de Manakar où, certes, la lutte d'indépendance a été également féroce. Sauf que le choix du président de la République semble, aux yeux de nombreux observateurs, dicté par un motif politique. On se souvient en effet du passage du chef de l'opposition Marc Ravalman à Muramang à la fin de la semaine passée. Un déplacement programmé dans le cadre de la redynamisation du parti qui l'a fondé, mais également mis à profit par l'ancien président pour commémorer de manière anticipée les événements de 1947. Dimanche dernier, les membres de l'exécutif Malagas étaient également absents du culte occuménique organisé par le FFKM, mais auquel l'ancien président a aussi participé. En dehors des querelles politiques toutefois, la population a continué à avaquer à ses occupations quotidiennes dans la capitale et dans les principales grandes villes du pays, malgré les cérémonies de commémoration du 29 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada